Avec Mika, on va évoquer bien évidemment l'actualité du top 14, mais également le 15 de France et le tournoi destination qui approche à grands pas. Il y a d'ailleurs le set français qui a battu Toulouse. C'est le dernier. Non, le plus dernier du tout avec ses victoires. Je ne veux pas me dire qu'on se propres. Oui, on va l'interroger là-dessus. Pourquoi pas vrai ? Allô ? Allô Mika, comment tu vas ? Ça va et vous ? Oui, ça va. Bonne année, un meilleur vœu. Ah, il faut, il faut, c'est vrai. En plus, ton club ne va pas très fort. Je savais, je me suis dit que vu la dernière fois que j'ai eu le chambreur sur le stade français, j'ai un grand début d'année, un petit commentaire. Mais ce n'est pas grave, j'ai l'habitude. Justement, on va démarrer avec un mot quand même sur ce match entre le stade français et Toulouse. Une grosse victoire des Parisiens face aux champions de France, quand même, une sacrée performance. Un mot sur cette victoire. Et est-ce que ça t'a surpris de voir le stade français démarrer l'année 2020 avec cette victoire de prestige ? Je ne le cache pas, pour ma part, je ne suis pas très content de la performance de Toulouse, parce que du coup, ça relance complètement le stade français. Agen est dans le caca, non, mais je pense que le stade français avait déjà fait un gros match à Montpellier dans l'engagement, dans l'état d'esprit. Il voulait juste mettre les choses en place et essayer de faire un gros match. Je ne pense pas qu'il misait vraiment la victoire face au stade Toulousain, mais il voulait se rassurer sur les bases. Et ils l'ont très bien fait, avec notamment un secou Macalhou, qui a été encore extraordinaire, et qui frappe à la porte de l'équipe de France. Non, Paris, qui a développé un bon jeu, qui a trouvé enfin l'état d'esprit qu'il recherchait, avec des bases qui lui sont propres. Ils sont revenus aussi à leurs origines, parce qu'ils portaient le fameux maillot qui avait fait un peu le renommé du stade français. Ça faisait très bien qu'ils n'avaient pas porté ce maillot avec des éclairs rouges. Donc, ça leur apporte chance. Écoute, tant mieux pour le stade français. C'est bien aussi pour les championnats que le stade français se relève. Et voilà, je leur souhaite tout le bien aussi pour eux. Et du coup, comme on le disait en introduction, cette victoire permet au stade français de ne plus être la lanterne rouge du championnat. Et ils se relancent pour le maintien. Momo a dû apprécier la victoire. Non, non, et en regardant le classement hier soir, le stade français n'est pas si loin que ça. Des places de barragisme pour les pays. Il n'y a que 11 mois. Il n'y a plus mon sport. Doucement, le stade français est 13e. Un peu d'humidité, Momo. Non, mais nous ne sommes qu'à 3 points des non-relégables à l'instant T. Non, tout peut aller très très vite avec le tournoi de destination qui va approcher. Les joueurs qui vont partir en sélection. Ça, c'est vrai que ça peut être un moment charnière. Il y a les internationaux qui... En tout cas, à jean, je leur dis adieu. Rendez-vous en Pro D2 la saison prochaine. J'espère venir vous voir... Pas fini, pas fini, pas fini. Je vais venir vous voir à Armandie la saison prochaine. J'espère que tu m'inviteras à Armandie pour regarder des matchs de Pro D2. Tu vas savoir ce que c'est les vrais valeurs de Valier en Pro D2. Voilà, voilà. Sachant qu'il n'y a que 2 points entre à jean et le stade français. Non, mais c'est incroyable, c'est fou. Franchement, là, Momo, je ne te suis pas. Momo, entre-temps, le dernier match de top 14 pour la saison, c'est à Agen, le stade français. Ça, c'est quand la date que je prenne mon billet pour Agen? Je pense que ça doit être en mai. Mois de mai. Ça fera les bons jours pour manger du pruneau. Spécialité locale. C'est le 6 juin. Le 6 juin. Le 6 juin, oui. Ah, mais non, c'est stade français, celui à Agen. Ah, ça a parlé? Ah, bon. Non, écoute, c'est Agen. Ah, c'est Agen? Bah, ouais, bah, bizarre. Alors, c'est un privé qui m'a... En tout cas, moi, je serai là, en tout cas, pour un observateur du bisqueur. Exactement. Alors, Nika, tu nous as concocté un petit bilan de la mi-saison en top 14. Voilà, tu as répertorié un petit peu ce qui t'a plu, ce qui t'a moins plu, ce qui t'a interpellé. Donc, on t'écoute. Bah, écoute, on est sur une année championnat top 14, qui est fortement intéressante, avec deux leaders un peu inattendus, qui sont Bordeaux et Lyon, Bordeaux et Lyon qui font un gros, gros début de saison, qui ont commencé fort et qui ont confirmé, en fait, tous les ans. Mention spéciale qu'il y avait à Bordeaux et à Christophe Furios, Christophe Furios qui était assez critiqué sur son jeu à 4, en disant qu'il ne s'est pas faire jouer son équipe, et qui avait montré, encore une fois, qu'il était un des meilleurs managers en France, parce que Bordeaux, c'est une histoire, un nul, deux matchs perdus. Voilà, bon, Bordeaux, il n'y a pas photo, que ce soit en Coupe d'Europe et en top 14, ils sont vraiment en place. Mention spéciale aussi pour Pion et Larossel, qui avait du mal à commencer, qui était un peu sur la réserve, et là, ça fait 3 ou 4 matchs que Taillé et ces deux équipes sont lancées, avec notamment beaucoup de joueurs français, qui jouent pour ces deux équipes-là, notamment, je pense à Toulon, qui n'a pas été souvent le cas, qui est en train de développer un très beau temps de formation, avec des très beaux joueurs, et je pense qu'on va vite les voir en équipe de print. Après, je suis un peu déçu de la saison, certes pour Agen, qui est relégable, mais plus la saison avance, plus c'est compliqué pour Agen. Le stade français, qui a fait un début de saison catastrophique, qui est en train de remonter la pente. Par contre, je suis assez déçu, moi, par rapport notamment à Castro, Castro qui a justement recruté Reguardo, qui était un peu l'homme de Castro, qui a fait ses armes là-bas, qui a toujours promis qu'il voulait faire de Castro une grande équipe, et qui est 12e à 3 points devant le stade français. Donc Castro qui est mal positionné, qui est étrillé partout dans ce week-end. Et Pau, chaque année, c'est un éternel recommencement, qui a un effectif 4 et 4, quand même. Ils ont recruté Ben Smith, qui est champion du monde au black. Donc voilà, ils ont un gros effectif, avec des moyens, et ils galèrent. Chaque année, ils galèrent, ils changent d'entraîneur. Ils ne sont pas en place, beaucoup disciplinés, beaucoup d'irrégularités. Donc voilà, on est en mi-saison pour le moment, on voit qu'il y a un top-piste qui se dégage, avec Bordeaux, Lyon, Toulon et La Rochelle, en première ligne, il y a une petite rafting. Et bien sûr, les classes d'Eurolegan sont en train de se creuser, donc on reste comme ça à Agen, Agen, qui, son prochain match de top 4 se déplacera à Bayonne. Donc autant dire, ce sera le match le plus important. Si jamais ils venaient à le perdre, bon, ça serait quasi terminé pour Agen. Oui, effectivement. Mika, on va parler maintenant du 15 de France avec toi, et de son sélectionneur, Galtier, qui a commencé son boulot, juste après la Coupe du Monde. Et notamment, il a entrepris des entretiens avec pas mal de joueurs, et tu avais envie d'évoquer ça avec nous ce soir. Oui, je vais évoquer ça, parce que j'ai besoin d'avoir un avis d'autres sports, parce que, si tu veux, il a un peu comme ça passé des entretiens avec les joueurs, notamment, c'était filmé en train de vivre sur PAS 2, et avec les joueurs du Racing, justement. Il y a ce fameux débat qu'il a eu avec Wenceslas Loret, qui est la troisième ligne du Racing Métro 92, et qui a été la troisième ligne titulaire sur l'air brunel de l'équipe de France. Et il parlait, justement, un peu des règles à établir pour tout ce qui était sorti après match ou après le jeu, par tout ça. Et, en gros, Galtier a commencé à lui dire qu'on peut faire la dringue, mais il y a des règles, c'est important de les suivre. Et il y a une réponse assez bizarre, qui n'a pas plu à Galtier, parce que Galtier, il n'a rien dit sur le coup, mais la tête, il n'avait pas à étudier. En gros, il a répondu, mot pour mot, je suis d'accord qu'il y ait des règles, mais ces règles-là doivent être partagées, programmées avec les joueurs. En gros, il dit que si l'encadrement définit des règles, mais que les joueurs sont très forts, et bien, ils ne respecteront pas. C'est comme si mon patron me disait que tu dois faire ça, et je lui disais qu'avec les collègues, on s'est mis d'accord, on n'est pas content, donc on ne peut pas faire ça. Je pense que déjà, c'est un honneur jouer pour l'équipe de France, il ne faut pas oublier, les mecs, c'est des professionnels. Et son but, c'est de gagner des matchs avec l'équipe de France, c'est pas de faire les plus grosses brinques d'après-match. Donc, ça m'a un peu perturbé, sa réponse, je ne sais pas si tu en penses pas, et les joueurs sont prises comme ça en plus devant la télé, donc il le sait, qu'il est vu par tout le monde devant les sélectionneurs, j'ai trouvé ça assez déplacé. Non, mais je suis assez d'accord avec toi, et je suis assez surpris, mais là, clairement, Mika, avec ce genre de déclaration, là, il s'est fermé la porte lui-même à l'équipe de France, là, c'est pas... Ah, ben, clairement, Galtier a été clair, il a dit de toute façon qu'il y avait un cadre, puisqu'il ne le respectait pas, ce cadre, lui, il ne t'embêtait pas, c'était ça, qui, tu rentres chez toi, il a dit que lui, il veut mettre plus d'énergie dans le jeu et pas dans l'encadrement, quoi. Donc, il y a des règles, c'est arrivé, c'est comme ça, comme ça, si c'est pas content, tu dégages tes trucs. Sachant qu'en plus, l'équipe de France sort de quasi maintenant neuf ans de mauvais résultats, arriver et dire ça au nouveau sélectionnaire, c'est franchement faux. Mais il faut avoir du coup, là, je vous en fous, mais il ne dépend d'un équipe de France, c'est pas possible. Je sais plus s'il y a avoir du cran ou s'il y a avoir de la bêtise. Parce que... C'est la deuxième solution. J'avoue que je ne sais pas. Est-ce qu'il a voulu défendre un autre truc, mais est-ce qu'il est complètement dans son délire de faire la breng et de fixer tes règles, mais ça ne peut pas, comme ça, ça va. Non, mais c'est fou d'avoir des déclarations par exemple. Momo, qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est une déclaration à chaud. Il n'a pas mesuré la pleine portée de ses propos. Mais quand il s'assiera et qu'il y réfléchira à froid, je pense qu'il va... Il a dû envoyer déjà un message d'excuse à Fabien Galtier pour ses propos d'éclairage. Je ne suis pas sûr, parce que j'ai plus l'impression que c'est une mentalité amateur, un peu. Oui, surtout que l'orée, aujourd'hui, il n'est plus légitime en troisième ligne, parce qu'il y a énormément de demandes à son poste. Moi, je trouve ça fou. On a l'impression qu'il défaut une logique de groupe, mais pour l'instant, il n'y a pas de groupe. On ne sait même pas ce qu'il défaut concrètement. Oui, c'est incroyable. Oui, c'est énorme. Franchement, il ne se rend pas compte de la mentalité amateur. Franchement, c'est dingue. Oui, il y a ça. Ça fait plus amateur. Parce que l'homme prend quand même de l'apothéose d'une carrière d'un sportif. Donc, ça veut dire un engagement d'être l'irréprochère sur son comportement parce qu'il refait aussi la France de manière générale. Et là, tu peux le pas visser, mais de là de le dire au sélectionneur et en plus face caméra, il faut... C'est vraiment bête. C'est de la bêtise pure et dure. Mika, pour conclure, un mot sur le tournoi de destination qui va arriver le 2 février, un match face à l'Angleterre. Est-ce que tu as des joueurs surprises, entre guillemets, qu'il faudra suivre pendant la compétition ? Ouais, alors je pense qu'il va y avoir des surprises parce que déjà, le point de l'Angleterre, c'est avec qui c'est fermé. Donc, ça montre que le public est enthousiaste à voir une nouvelle génération se mettre en place en équipe de France. Il va y avoir quelques surprises, je pense, parce qu'en gros, Galtier, le match au sein a l'air des trentenaires. Donc, Johan Uge, tous ces joueurs-là, qui étaient des cadres, Mac Numeda, tout ça, Rabat Simani, a priori, c'est terminé pour eux. A priori, je dis bien, parce que ce n'est pas la dernière fois, ces mecs-là sont rappelés. Mais, ça permettrait de voir des nouveaux joueurs sortir. On connaît tous Ntama, qui est par là, qui est connu joueur de cette nouvelle génération. Mais, au final, il y a quand même des nouveaux joueurs qui s'en rêvent. Par exemple, on parlait des pliés, on a Jean-Baptiste Lebron, qui est le plus beau de pli. qui est monstrueux, la mêlée. On a Eugène Hawass, qui est Montpellier, à droite, justement, en recherche des bons clés droits, qui fait ses matchs aussi. En troisième ligne, on a Wokki, qui est pareil, International Démonnaie 25, qui est la pierre angulaire parce que notre troisième ligne s'est fait à peu près de poste. On a aussi le jeune Durastime, Boris Kallus, comme ligne, qui est tout le temps une titulaire. Je crois que depuis le début de l'océan, il a toujours été titulaire. Donc, on a beaucoup de jeunes qui ont perdu la connexion avec Mika. On va essayer de le rappeler rapidement. On va parler des surprises des possibles joueurs qui sont... D'ailleurs, on a une destination qui sera à suivre à partir du 2 février. Ouais, ça a coupé, Mika. Ah ouais, je le disais, je parlais tout seul pendant 25 minutes, là. En 2 minutes, 30 secondes, même pas. 30 secondes, même pas. Même pas, même pas. mais c'est pas grave, professionnel jusqu'au bout, je pars avec moi-même, mais moi, je me comprends. Oui, tu disais. Ouais, je disais que du coup, ce qui était hyper intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a énormément de jeunes qui sont sortis du lot. On a un bon vivier aujourd'hui en France, ce qui nous manquait il y a quelques années. Donc, après, à Galtier, de bien fixer tout ça, parce que la jeunesse, c'est une chose, mais il faut l'expérience pour l'encadrer, toujours et encore, parce que le tournoi, c'est qu'il y a un gros tournoi avec des grosses équipes. L'Irlande, l'Angleterre, ils n'ont pas de BBB dans leurs équipes, donc il va falloir bien fixer tout ça pour qu'en faire, en fait, à gagner des matchs. Ouais, effectivement, et il y a un gros match, vraiment ce match, France-Angleterre. On a vraiment hâte de le voir, les vices du monde, quand même, qui vont venir au Stade de France. Et moi, je pense, alors on aura l'occasion d'en reparler, Mika, dans les semaines à venir, mais je sens le bon match avec beaucoup d'intensité et... Est-ce que le match va avoir lieu ? Mais c'est ce qu'on a envie de voir dans France-Angleterre, de l'intensité surtout. C'est l'en reparler, le match des Coupes du monde qui avait été annulé, Angleterre-France. Est-ce que le match va avoir lieu ? Cette fois-ci, avec les grèves qui est à Paris... t'inquiète pas, ça va se faire. Ça va avoir lieu ? Ça va se faire. Il n'y a pas de... Le crunch. Exactement. Ça va se faire. J'en suis persuadé. Merci Mika, en tout cas, pour ce point rugby. On te retrouve prochainement avec nous en direct sur la page... Pas de soucis. Toujours avec grand plaisir. Passez une bonne soirée, l'équipe. Moi aussi, Mika. C'est à toi. Bonne soirée, Mika. Bonne soirée. Salut, ciao. Sous-titrage ST' 501